Bonjour et à tous, c'était ma collection de mes opéreurs, celle-ci que j'ai acheté en Pologne à Médiaxpert. La marque est ici, là, la marque traceur, vous voyez traceur. Donc un opéreur quand c'est explosé ça donne ça, ça frotte comme ça. Je m'entends, je proche le micro, voilà, celui-là il n'a pas été explosé donc voilà ce que ça donne. Il n'y a plus comme ça, bref, un médium, vous voyez que le cache poussière est là, mais il s'enlève parce qu'en fait j'ai pas de colle. Vous voyez sur le cache poussière, voilà la bobine vocale métal. En plus il y a même un trou ici. Vous voyez il y a un trou, ça brille un peu. Voilà, un haut-parleur amplifié, X-mini Mi. Avec un petit haut-parleur, je ne sais plus comment, un Watt. Le haut-parleur formégaphone de 8 Watt que je l'ai acheté à la Farfoui. Mes écouteurs que j'ai acheté à Zeman. Un petit haut-parleur, voilà, que c'est une petite piseur, là vous savez, le petit bipi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas trop. On récupère régulièrement dans les ordi, tout ce qui peut bipper certainement. Un boomer. 4 hommes, il y a un petit peu sa beauté celui-là, mais l'autre, celui-là il est parfait. Vous voyez, il bouge bien. Puis l'autre, c'est un peu n'importe quoi. Un mini haut-parleur portable, avec un caisson de résonance, c'est-à-dire ce petit accordéon. Celui-là, il est super beau. Je l'ai trouvé à la nature découverte au prix de 12,95€. Puissance de 2 Watt. Un vintage, que je l'ai vu en Pologne. Petit moment, bon. Vous voyez que le cas, je trouvais avant, c'était une large bombe, mais c'était trop sa beauté. J'aurais peut-être préférable de mettre ce cache-poussière, là. Vous voyez, le cache-poussière qui était pour le médium, qui est ici. Je vais le mettre là, mais je ne sais pas trop comment faire, en fait. Le cône, il est un peu sa beauté aussi. Parce que c'est un cône en papier fin. Mon casque. Voilà, il y a des jolis fils, un peu bizarre, plat. De haut-parleur, soit 1,5 Watt, ou je ne sais plus trop la puissance. Donc, voilà. C'est les haut-parleurs d'ordi. Il y en avait un ancien. Ah, voilà, c'est celui-là. Ça, c'est ça. En fait, c'est haut-parleur. Vous voyez ? Plutôt super. Pas mal. Enfin, hop, il y a l'ampli. Et voilà, l'ampli de BMX. De ça. Celui-là, il est avec. Il y en a deux, mais il y en a un que... Je ne sais plus où il est. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je ne sais pas. Un perleur de machin de construction électronique. Que le voici. Il est pas mal. Il bouge bien. Vous voyez ? Comme ça, ça bouge un peu. Voilà, vous voyez ? Donc, la puissance est 5 watts. Voilà, tenez. 5 watts, 8 ohms. La vie, c'est aimanté. Je ne sais rien. Voilà. Après, mon mégaphone que j'ai jeté à la fois fouille. Vous voyez ? Les fils sont soudés là-bas. Je vais voir si je peux faire mieux. Voilà. Il faut que je le tiens. Vous voyez ? Là, ici, il y a une vis. C'est à côté des vis. Il y a deux fils soudés. Voilà. Je vous ai présenté... Oh, attends. Non, non. Je vous ai... Attends, avec ce mini-mi. Non, c'est bon. Oui, aussi. Voilà. Donc, cette puissance, ça, lui, c'est de... 8 watts. De haut-parleur en forme mégaphone. De 8 watts. Mes écouteurs. Alors, les écouteurs, ça doit faire quelques mille watts. Parce que vous savez que les... Ils ont un haut-parleur tellement fin. Moi, j'en avais un. Enfin... Je ne sais plus où est-ce qu'il est, mais j'en avais un. D'un haut-parleur d'écouteurs. Ouf. Pas grave. Ouais. Alors, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est. Bon, ben, je vous ai présenté mes collections de mes haut-parleurs. C'est-à-dire comme celui-là, 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 celui-là. Bref. Donc, voilà. Je vous souhaite... Je vous dis à très bientôt. Et... Et, ben, mettez un commentaire ou mettez un j'aime. Merci d'avoir regardé la vidéo et au revoir. Au revoir.